salut youtube bienvenue dans le début de l'épisode 25 donc on a bien eu l'ivoire voilà vous l'avez vu les dofus ivoire il est là il est sur les quatre persos niveau kama on s'est un peu remis bien j'ai vendu quelques trucs je commence à avoir un bel inventef en vrai de vrai donc on est pas mal ce que je vais faire du coup je vous l'avais pas dit je crois je l'ai dit en live mais je l'ai pas dit sur youtube je vais rush le prochain dofus que je vais faire du coup c'est le dofus abyssal simplement parce qu'il est plus utile que nébuleux donc et j'ai déjà fait quelques quêtes ah voilà j'ai fait ça je suis en train de faire trois autres quêtes ça j'ai une quête la mer en héritage c'est fini en fait j'essaie de faire toutes les quêtes chante un peu de mon côté et les quêtes faudra faire des donjons genre le couteau loup le dentinéa ça sera sur youtube mais bon tout ce qui est quête secondaire voilà je vois pas l'intérêt de mettre dans la vidéo youtube ça sert à rien en vrai de vrai donc voilà toutes les toutes les quêtes un peu secondaire où il n'y a pas de donjons à faire j'ai fait de mon côté à côté de ça oui j'ai presque 11000 points de succès ce qui est prévu dans cette vidéo c'est qu'il ya eu deux épisodes précédents que c'était full quête de dofus full ivoire on va un peu un peu changé de contexte du coup le but c'est de faire des succès donjon ce que j'aimerais bien monter à 12000 points de succès merci beaucoup pour le ré du coup bon avant que golaze me coupe j'accepte parce qu'il m'a envoyé 32 viewers et laissez moi faire ma vidéo youtube avant de m'être fait interrompre par golaze et par quelqu'un qui m'a follow disait qu'aujourd'hui on va faire les succès donjon du coup j'ai quelques succès à faire pour le founorushi comme je dis je sais pas si je vais le faire et vous allez probablement voir le le sphincter cell du haut et probablement d'autres donjons 150 à 190 mais putain voilà bon vous avez l'ouvri des follow mais je vais pas recommencer vingt mille fois et voilà du coup il y aura peut-être minotot duo faut que je fasse le labyrinthe c'est chiant il ya quelques trucs qui sont intéressants à mettre dans cet épisode que je vais devoir taper l'objectif c'est au moins 90% dans les succès 150 à 190 premier petit donjon on commence tranquillement j'ai déjà fait passer les deux premiers un petit rat blanc du haut comme ça j'en aurais fini avec 100% des donjons 100 à 150 bon à part le founorushi et du coup j'ai déjà passé sur les deux persos les plus durs non sur pandayop ça devrait aller on va tabasser t1 je pense que lui je vais le kill assez rapido ok on va kill là on va juste kill je me boost et je vais mettre le rat blanc je vais d'abord clean les mobs comme le comme avant et après mission mission débuff le sphincter cell et voilà j'ai pas de de soin j'ai la vertu du yop mais bon quand même peut-être me prendre des patates et a peut-être du fermentation aussi vertu une vie tono fermentation vitalité ouais ce que je dis j'ai rien en vrai faudrait que je bloque le sphincter cell maintenant là et chiant plus il me bloque mes persos j'apprécie pas trop mais tu es le rat noir dans un premier temps ça sera pas mal déjà oh il a son sort à la con là fuck 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 tu l'auras noir du coup il a débuff feu mais bon j'ai pas de perso qui tape feu c'est à dire qu'au même temps le sort qui régène quand je tape là c'est relou tu es là non ouais bah c'est fini là hop va tuer voilà un petit sphincter cell duo et je crois que attendez ce que le yop t'es passé à 11000 points de succès là putain 10998 bon on se retrouve pour un prochain donjon du coup vous avez vu j'ai fait le sphincter cell en duo j'ai aussi fait le founorushi hardy non c'est pas hardy c'est bref qu'on faut pas finir à côté d'un allié donc je suis à 11000 points de succès sur le yop là je fais un petit point j'ai je continue à avancer les donjons il y en aura forcément un ou deux encore dans la vidéo peut-être même trois je sais pas ce qu'il y aura dans la vidéo on verra là je fais un petit aparté pour parler d'un truc c'est qu'en ce moment je me fais pas mal de kamas avec des percepteurs là par exemple j'en ai posé un ici et il y en a pour 680 mille kamas dans le perco donc c'est juste pour montrer qu'en gros avec les percos ça m'a coûté 50 mille kamas de le mettre et après faut juste retrait le donjon les points de sauvegarde ne marche pas donc c'est un peu chiant faut payer une clé ou attendre le trousseau de quai mais du coup grosso modo là j'ai fait 600 mille kamas de bénef on va dire à peu près 600 mille kamas de bénef en posant un percepteur et en ne faisant rien donc voilà je sais pas si je peux le reposer directement le perco par dessus mais sinon il ya plein de spots comme ça je trouve juste une bonne guilde non je dois attendre 1340 m ok 3 je suis une bonne ville et franchement les percepteurs cd free kamas c'est vraiment un truc de ouf là 600 mille kamas sans rien faire tranquille petit apparté youtube je cache lancé le combat mais en gros je vais faire la fuji j'yvre fou que c'est le dernier donjon 150 à 190 ce que j'ai pas fait donc on est parti pour le pour le combat attendait par contre donc il faut que je place la yokai en diagonale et la yomi en ligne puisque je fasse gaffe à la fuji parce que la repoussée en vrai la repoussée avec les idoles du score 200 ça peut être un peu chiant je sais pas attend là je peux déjà le débuff en ça genre là avec le yop je ferai un souffle plus intimidation coup de cac et c'est bon izi pizi hop normalement les débuffes toi focus j'ai pas cabal j'ai la haine tant pis ah merde elle joue avant je me suis fait niquer ah non c'est bon bon il est boosté avec les idoles mais c'est pas grave et là il est en ligne oh là là j'ai trop géré non rigolasse il va rien faire là là je l'ai détruit ce petit tangou de petit dé là débuff t1 qui va faire quoi maintenant c'est moi le papa ici en vrai je vais le one shot donc je peux taper hein merde j'ai dit quoi ah oui c'est vrai que je suis en train de de rec putain j'avais zappé ce petit tangou de petit dé là attendez bon du coup voilà youtube je suis en train de je suis en train de de faire le tangou il a été débuff voilà vous voyez bien voilà il a 4000 hp normalement le yop devrait pouvoir le tuer assez rapidement ah oui c'est vrai que je les booste si le yop tue pas je suis dans une sauce 2200 large non je tue pas je peux pas 340 hp ok ça va ça va ça va il a même pas tué les lieux on est tranquille je vais taper le yop mais c'est pour la bonne cause hop 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 ouais bon je l'ai détruit je sais même carrément je tape tellement fort que mon yop aura même pas le temps de tuer tout c'est pas voilà la colère aurait largement suffit voilà le combat youtube c'était assez simple bon 10 millions 10 millions je suis une légende en plus petit succès bah 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 on a débloqué masse de trucs je suis à combien de succès sur le yop là 11100 bientôt bon bah voilà youtube on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo là je fais de temps en temps les quêtes suffoquia et en gros je veux juste montrer globalement où j'en suis donc faut ce succès entier je les fais j'ai fait toutes les quêtes ce succès j'ai toutes les quêtes là il manque une quête ça c'est la zone d'antinéa que je vais faire peut-être ce week-end qui sera dans la vidéo ça c'est la zone kutoulou pareil que je vais faire ce week-end qui sera dans la vidéo ça y'a juste quatre quêtes j'en ai fait une et en ce moment je suis en train de faire ces quêtes là c'est que des quêtes de blabla des petits combats solo donc je pense pas que ça vaut le coup de la mettre dans la vidéo globalement j'essaie de faire ça de mon côté du coup voilà vous aurez probablement dans la vidéo le donjon d'antinéa et le donjon kutoulou vu que la zone méno c'est déjà fait vu qu'il fallait la faire pour l'ivoire donc voilà ils volent bon youtube je suis toujours dans les quêtes abyssales le truc c'est que j'ai rien d'intéressant à vous montrer pour l'instant comme je l'ai dit le kutoulou et le dantinéa sont pas à faire maintenant donc et j'ai déjà mis deux donjons dans la vidéo donc je vais pas faire les vidéos à 17 donjons pour un peu faire tenir la vidéo on va faire un petit coliseum c'est de plus en plus compliqué de faire tenir des épisodes où je monte des trucs intéressants parce qu'en fait la plupart des temps je fais des quêtes et des quêtes c'est trop chiant à monter à montrer pardon donc c'est possible que dans les prochains temps à partir de l'épisode 26 du coup ça soit toutes les deux semaines parce que du coup toutes les deux semaines j'ai plus de facilité à mettre du contenu qui est intéressant avancer les quêtes etc donc c'est possible que les prochains épisodes soient toutes les deux semaines c'est même presque sûr donc voilà là je me dis qu'on va peut-être faire un coliseum tranquillement je m'inscris et dès que j'en trouve un je vous reprends je suis tombé contre un sacré je pense que l'ivoire mettre l'ivoire est pas déconnant surtout pour du pvp à la place ddg peut-être il joue pre-tech en plus ohlala il est au petit lui pourquoi quand j'ai 3700 de co tu tombes contre des gars qui font des pre-tech on est où je peux charger la colère mais moi si je joue couronne d'épines et en plus j'ai un vieux bouclier quatre feuilles la colère on fait une petite accumulation voilà un petit tour de boost contre la pre-tech c'est trop fort je sais pas combien de temps ça dure mais il a pris tech plus ah ouais mais là je suis foutu dans la merde là il va me péter le cul là ça va être une honte en plus j'ai pas caché mon quatre feuilles 1300 de shield bah oui comme si je pouvais faire quelque chose je le tape mais j'ai tellement pression ça sert à rien voilà il a il peut il peut revenir mon corps à corps il a il a encore mille de shield mais c'est mais pourquoi je te manquons des gars optiques comme ça j'ai 3600 de côte là je me fais péter le cul puis j'ai plus de souffle je suis trop con du le manant intimidation mais je sais pas si ça va faire grand chose j'ai gardé les pa pour puissance ouais il a plus de prix tech mais bon vas-y va quand même me péter il a 34% terre pourquoi je suis contre des gars optiques comme ça je comprends pas 9 pa bon il me tuera pas mais bon j'aurais peut-être plus jouer avec vertu c'est my bad il tanque tellement un sacré ça tanque tellement que ma colère va rien lui faire plus je vais en quatre feuilles ouais ouais ça tape mais bon sans plus ce vertu et il avait l'érosion de la pression donc c'est pas mal j'ai d'ivoire en plus voilà bon les sacrés se régénent à fond donc parce qu'en tous les cas je me fais exploser là c'est moi que c'est bug et j'ai toujours l'ivoire au dessus de moi il a deux épées sur le terrain ouais je vais juste me faire exploser là prit a pas si fort mais vas-y tant que trop il a deux épées sur le terrain il régène je vois pas trop trop ce que je peux faire il a une prix tech sachant qu'une prix tech ça vaut des dizaines de millions que mon stuff il vaut même pas des dizaines de millions j'ai la colère prochain tour je pourrais pas la mettre mais bon vas-y ok il va peut-être me rush s'en bas les couilles en vrai ça sacré il peut tanker ma colère il en a à foutre et ce qui fait ok mais en fait tu veux juste full régène là avec ses couronnes d'épines couronne d'épines bon je vais lâcher une colère dessus mais c'est pour le test ok en vrai j'ai pas envie de mettre la colère là sur la couronne d'épines on va juste clean voilà j'ai l'impression que c'est increvable ce truc est-ce qu'il me tue là y'a des chances non je crois que ah putain je prends pas le dos de coco en plus ouais y'a même un qui me tue en vrai je me déroule je me suis pas débrouillé si mal contre un gars avec une prix tech et tout c'est à dire que le gars il avait des kamas je trouve que je suis même pas mort attendez mais oh putain mais je suis mort de quoi il avait une crocobure non il y avait quoi j'ai pas compris de quoi je suis mort mais je suis mort du coup ah mais j'ai perdu la vitalité je crois bon bah coup dur désolé youtube du coup j'ai avancé pas mal les quêtes suffocat donc si je vais dans la catégorie quête et suffocat on peut voir que dans le pour l'abyssal il me manque juste une quête dans la catégorie plouf cette quête je dois juste faire le coup tout loup et c'est fini ah non pardon ça c'est juste une quête avec des combats solos et c'est fini cette quête je dois juste faire le coup tout loup et c'est terminé là il manque trois quêtes qui doivent être fait assez rapidement et ça c'est juste deux quêtes de drop en gros je devrais avoir l'abyssal malheureusement pas pour cet épisode parce qu'on va faire autre chose là pour la fin d'épisode je vais vous en parler rapidement donc l'abyssal ça avance j'aurai très rapidement début du prochain épisode probablement mais du coup je vous parle d'un truc si rapido c'est que là actuellement il ya un bonus de drop en gros tu fais des donjons de sang t'as des chances de dropper des trucs divins qui aident pour la quête ocre et donc je me dis que ça peut être enfin pas forcément des donjons de sang des donjons 200 des donjons 60 etc mais moi je vais également faire des donjons uniquement 200 pour dropper le parangon donc là en fin de vidéo on va former les nilesa on va peut-être faire un ou deux méno aussi je vais filmer juste les fins de chaque combat pour voir s'il ya des drops parangon et du coup ça sera dans la vidéo il y aura quatre ou cinq fins de combat à voir et on va faire un peu comme jérémy saji pour ceux qui connaissent à la fin de chaque combat il dit et pas d'oeuf et ben nous on fera pareil avec et pas de parangon s'il ya pas de parangon et si on a un ben vous le verrez dans la vidéo donc c'est pas mal c'est un drop rare ça peut être intéressant donc là on se retrouve tout de suite pour la fin d'un premier boss nilesa ok ben fin du combat il reste juste le nesil à 1100 hp j'ai double chale à la corvette mystique il ya fortement moyen qu'ils ont pas parangon enfin fortement j'abuse mais ya des chances ok donc ça c'est le truc divin qu'il donne pour l'événement est ce que j'ai un parangon ok pas de parangon malheureusement tout à l'heure vous avez vu un nilesa maintenant je refais un méno en score 200 donc voilà le panda va passer et le méno devrait mourir bon c'est bug et là on voit pas moi up mais il est bien là il tape et est ce qu'on va dropper un parangon attention le suspense s'il vous plaît putain pas de parangon pas de parangon mais deux trucs divins bon bah tant pis tac tac ok est ce que j'ai drop le parangon un challenge duel déjà j'ai un peu comme à chaque fois 40 millions d'xp s'il vous plaît ça va être mon dixième donjon je sais pas exactement combien mais c'est un que sur le panda et j'ai l'impression que les autres révèlent pas désolé youtube je suis obligé de vous laisser sur un échec je n'aurai pas drop le parangon sur cet épisode un peu déçu un peu déçu voilà mais bon tant pis je vais continuer à laisser drop de mon côté plus dans le prochain épisode sûrement en espérant que ça tombe la vidéo aura duré assez longtemps là donc n'hésitez pas petit pouce bleu l'abonnement évidemment ça fait toujours plaisir et on se dit à mercredi dans deux semaines parce que maintenant les épisodes c'est tous les deux semaines donc on se dit à dans deux semaines pour l'épisode 26 bye ce petit tangu de petit p*** là